Bonjour à tous, excellent réveil, il est 6h en Côte d'Ivoire, bienvenue dans les matins d'Isaac, la matinale sur Vitamine et de fréquence 2. Partir au marché, on vous l'entendit hier, donc, euh, ouais, je vais partir au marché, non je suis parti au marché, on part pour le marché. Attention, euh, on part pour le marché et on ne part pas, voilà, au marché. D'accord. On part pour le marché. Je pars pour le marché. Je pars pour le marché. Ça, la langue française a son côté subtil, hein, et tu sais, nous tous, ça arrive, on a l'impression de bien parler, de super bien s'exprimer et tout ça. Pourtant, pourtant, nous commettons des gaffes. Ben oui, oui, commettons des gaffes. Ahmet Demandé, qui passe le bonjour aux amis, il dit, bon, désormais, euh, je ne vais plus partir au marché, mais je vais partir pour le marché, donc, euh, de, 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 de Gessabo. Charmantaine, lorsqu'il se retrouve dans ce studio, a tendance à nous dire, il est très froid. Mais non, on n'a pas très froid, on a juste froid. On n'est pas. Oui. Avoir froid signifie que, voilà, quoi, qu'il fait frisquer, machin. Non, mais on ne dit pas très froid, quoi. On dit froid, c'est-à-dire que c'est dangereux, il faut le laisser. Bon, je vais laisser. Mais on peut dire, j'ai trop froid, ou bien, ça ne se dit pas. Vous-même, les anglophones, là, cold, c'est cold, est-ce qu'il y a too cold ? Il y a peu froid, il y a... Oh, mais very cold. Non, mais arrêtons. Non, non, il a froid, plutôt qu'il a très froid. C'est simple à dire, c'est facile, c'est digeste. Au moins, vous ne commettez pas de gaffe. Donc, on ne part pas au marché. Il n'y a qu'aux genoux, ça, ça fait mal. C'est dans le froid, là. Il veut prendre pause, la même chose. J'ai un proverbe, Gaudier, justement, concernant les parties du corps qui heurtent des choses dans la maison. Je te donne le proverbe, Gaudier, tout à l'heure. D'ici demain, on va vous offrir autre chose à la radio. Ne dites jamais ça, pitié. C'est plutôt d'ici à demain. D'ici à demain, nous ferons autre chose. D'ici à demain, Mouve Côte d'Ivoire vous offrira d'autres bonus. Ce n'est pas mieux de faire tout comme un tomorrow. D'ici demain. Oui, c'est d'ici à demain. Oui, c'est vrai que les anglophones ont une tendance à abréger. Tomorrow, yesterday, ou today, simplement. Mais en français, c'est toute autre chose. Voilà. D'ici à demain, plutôt que d'ici demain, il a froid, plutôt que il a très froid, partir pour le marché, plutôt que partir au marché. Partir pour le marché. Et puis, ne dites jamais, vous êtes en avance que nous. C'est plutôt, vous êtes plus en avance que nous. Voilà. On est bon ? On est bon. Le proverbe Gaudier dit ceci. Le petit orteil a été créé pour tester les meubles de la maison. Dixit, gaz et caillon. A bon entendeur. Bonjour. Bonjour. D'ici à demain, nous aurons d'autres proverbes, d'autres belles expressions, et on pourra corriger de bien nombreuses choses ensemble. D'ici dans le demain. Fréquence 2, de jour comme de nuit.